Alors, merci du coup d'avoir accepté cette audition. Je vous refais un peu le cadre dans lequel on se situe. Le groupe parlementaire de la France Insoumise, dont je suis membre, a choisi pour sa prochaine niche parlementaire à l'Assemblée nationale de faire une proposition de loi dite de blocage des prix concernant à la fois les prix de l'énergie, du carburant, des produits de première nécessité, et notamment aussi, parce que nous l'avons mis dans le débat public, d'avoir des prix pour un panier de cinq fruits et légumes locaux et de saison qui puissent être administrés. Donc très vite, quand on a fait cette proposition dans le débat public, on a regardé ce qui se faisait déjà, et évidemment, notre regard s'est tourné vers les Outre-mer, où les observatoires des prix, des marges et des revenus existent et où le bouclier qualité-prix existe, pour voir comment on pourrait l'étendre à l'hexagone, ça c'est le premier point, à la France entière, et le deuxième point, d'identifier aussi les limites du fonctionnement actuel de ces mécanismes-là, pour avoir quelque chose de plus efficace ou effectif, en fonction de comment on se positionne. On a déjà auditionné, notamment, les représentants de la préfecture de la Réunion, qui nous ont expliqué le mode de fonctionnement chez eux, et j'ai l'impression, parce que le texte de loi actuel, avec les articles 410-3, 4 et 5 du Code du commerce, laisse beaucoup de marge de manœuvre, qu'il y ait une application, finalement, qui peut être complètement hétérogène d'une collectivité d'Outre-mer à l'autre. Donc l'idée de voir avec vous comment ça se passe en Guyane, comment tout ça fonctionne, comment est constitué l'OPMR, comment les décisions sont prises, et quelles sont les limites du dispositif. Juste pour information d'un point de vue calendaire, la proposition de loi sera discutée en commission des affaires économiques le 5 janvier prochain, et dans l'hémicycle, le 13 janvier prochain. Si d'aventure, vous deviez nous communiquer des documents ultérieurs à notre audition, le mieux, c'est avant la commission, c'est sûr, mais dans l'absolu, on peut aller jusqu'au 12 janvier, jusqu'à la veille de la séance publique, puisque le texte est en deuxième position pour la séance, donc il sera discuté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de toute façon. Ok. Peut-être déjà commencer par me présenter, parce qu'en fait, on se connaît. Moi, j'étais collaborateur parlementaire de Gabriel Serville pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on remporte les élections du 28 juin. Donc, le décret de 2013, je le connais très bien. La loi d'octobre 2012, je la connais très bien. J'étais déjà collaborateur parlementaire à l'époque. On avait participé, on avait déposé quand même pas mal d'amendements, on avait bossé pas mal sur le projet de loi, qui était le premier projet de loi, un des premiers projets de loi de François Hollande, en tout cas le premier projet de loi qui concernait les Outre-mer, et qui résultait à l'époque de l'engagement du candidat François Hollande de s'atteler à cette question justement de la vie chère, qui est un peu le serpent de mer, ici dans les Outre-mer, mais qui est un serpent de mer qui en réalité arrange pas mal de monde, puisque c'est la base de la justification des primes de cherté de la vie notamment, et ça a garanti d'un autre côté les situations de rente à pas mal de personnes. Donc, en réalité, pendant très longtemps, on a senti que c'était un problème qui était récurrent, mais il n'y avait pas de vraies, réelles, volonté politique de s'y atteler. Donc, c'était la première fois en 2012 que c'était vraiment sur le début de la scène, et on a commencé le quinquennat Hollande par ce projet de loi, dont certaines mauvaises langues dont je fais un peu partie diront que la montagne, comme d'habitude, a accouché d'une souris, puisque c'est vraiment un moment, en tout cas moi, à l'époque, j'avais 23 ans, je sortais de fac, je débarquais à l'Assemblée nationale, j'ai découvert la réalité du travail parlementaire et la réalité de la puissance des lobbys, notamment des lobbys de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. En tout cas, vous félicitez, te félicitez Hugo pour cette initiative, puisque comme on le sait, c'est un sujet qui a extrêmement d'actualité dans les Outre-mer, en particulier aux Antilles, mais aussi en Guyane, où généralement, souvent, en fait, si tu veux, c'est corrélé avec la question des coûts d'essence. Nous, en Guyane, on est actuellement à 1,89 € le prix du sans-plomb et 1,63 € le prix du gasoil. C'est, pour l'essence, le quatrième territoire au monde à l'essence la plus chère. Et donc, généralement, le débat vient avec, et puis avec les fêtes de Noël, quand les gens commencent à faire des coups, c'est le moment où tu te rends compte vraiment que ton panier est significativement plus cher que sur les autres territoires. Donc, c'est un débat qui, généralement, avec les fêtes de fin d'année, revient. D'ailleurs, moi, j'étais dimanche soir encore sur une émission radio pour un débat sur la question de la vie chère et j'étais au journal de Guyane, la première de la chaîne publique locale encore mardi pour intervenir sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéresse en premier lieu. Je dirais même que c'est avec sûrement la sécurité. Les deux sujets qui sont probablement, en mon sens, centraux dans les débats dans le cadre de l'élection présidentielle, puisque c'est les deux sujets qui intéressent le plus au quotidien, en tout cas pour ce qui est du citoyen guyanais. Donc, ça, c'est pour le propos un peu liminaire. Pour la question de la PPL en soi, il y a plusieurs choses. Alors, tu as dit que la loi de 2013 et les décrets qui ont suivi, et d'ailleurs, il y a deux choses dans ta proposition de loi. Il y a l'extension de certaines dispositions de la loi LUREL d'octobre 2012 et l'extension, au bénéfice de l'hexagone, des décrets LUREL de 2013 dans l'hexagone. Alors, il faut savoir que les deux textes trouvent une appréciation et une application, comme tu l'as dit, assez hétérogènes selon les territoires. Et les deux textes sont aujourd'hui, font l'objet des normes critiques dans les territoires, et notamment en Guyane. Nous, nous demandons, par exemple, en Guyane, la révision du décret de 2013, le décret LUREL de décembre 2013, qui avait été accouché dans la grande douleur. Je ne sais pas si on a déjà fait un rappel historique, mais à l'époque, les pétroliers avaient menacé de se retirer des marchés ultramarins et avaient organisé la pénurie dans les territoires de produits pétroliers. Ici, en Guyane, on a fait neuf jours sans livraison des stations-services par les pétroliers. De Marjorie était intervenue en commission du développement durable, les commissions économiques étaient réunies ensemble à l'Assemblée nationale et avaient eu des mots très forts, très durs à l'encontre du gouvernement et des parlementaires qui s'étaient engagés dans ce combat, qui n'était pas vraiment un combat pour la régulation des prix, mais qui était surtout un combat pour la transparence. Parce qu'à l'époque, il y avait une espèce d'opacité totale de comment étaient formés les prix, parce que ce n'est pas le décret de 2013 qui est venu réguler les prix des produits pétroliers outre-mer. Les prix étaient déjà fixes en outre-mer des prix pétroliers. En fait, ce que le décret de 2013 est venu faire, il est venu faire un reporting sur la formation des prix et est venu apporter une nouvelle formule de calcul des prix qui aujourd'hui est donc remise en cause. Et donc, à l'époque, il y avait eu l'organisation de la pénurie des produits pétroliers, ce qui avait fait qu'en 2000, juste après, lors de la loi consommation, la loi Hamon, on avait introduit, d'ailleurs, c'était un amendement de Gabriel Serville qui avait été adopté, un amendement pour mettre en place ce qu'il y a aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer. C'est qu'aujourd'hui, on a un plan d'approvisionnement d'urgence en produits pétroliers qui fait que, si tu veux, dans les territoires d'outre-mer, les distributeurs et les pétroliers sont obligés de présenter chaque année un plan d'approvisionnement minimal à l'échelle du territoire et qui fait que, sauf en cas de grève des salariés, parce qu'on a voulu, bien évidemment, préserver le droit constitutionnel qui est le droit à la mobilisation des travailleurs, sauf en cas de mobilisation des salariés, les pétroliers sont obligés d'organiser une distribution minimale même en cas de grève de leur part. Donc ça, c'est pour te donner un peu le contexte. Maintenant, pour revenir dans le détail, sur l'article 1er, on est sur la question du blocage des prix. Alors, j'attire ton attention, je pense que tu le sais qu'il y a plusieurs difficultés sur ce point. La première, c'est qu'il s'est rattaché au droit de la concurrence. Et donc, dans l'esprit même du dispositif, c'est de dire que l'État peut intervenir après avis de l'autorité de la concurrence et surtout, en fait, c'est si on démontre que les prix sont dus au fait qu'il y a peu d'acteurs et que du coup, ça fait une distorsion de la concurrence et ça empêche l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché. Donc, ça limite passablement en réalité la capacité de l'action de l'État et en plus, c'est limité uniquement au cas de marché de gros. Donc, en gros, ça vise surtout les importateurs et les importateurs qui bénéficient de contrats d'exclusivité, en gros. Donc, en réalité, la marge de manœuvre, elle est assez limitée avec une procédure qui est limitée au droit de la concurrence, qui ne s'applique pas, par exemple, au droit des contrats, qui s'applique uniquement au droit de la concurrence, après avis de l'autorité de la concurrence, qui nous pose un problème parce que l'autorité de la concurrence, c'est une autorité qui est éloignée des marchés, en réalité. C'est une autorité qui est dans l'hexagone, qui n'est pas au plus proche de la réalité des prix dans l'hexagone. Donc, par exemple, à l'époque, on avait fait des propositions pour que ce soit, par exemple, pourquoi pas, l'OPMR, dont tu as parlé tout à l'heure, qui soit chargé de rendre ces avis-là et de le décolérer, justement, pour le décolérer du droit de la concurrence, pour faire en sorte que l'autorité qui est chargée de rendre des avis sur le niveau des prix ne le fasse pas uniquement quand la situation découle d'une situation de limite de la concurrence, mais tout simplement du fait que certaines marges sont manifestement et certains prix sont manifestement trop élevés avec suspicion de marge abusive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je t'ai dit, c'est le problème du fait que ce soit limité au marché de gros. Donc, il n'y a pas de contrôle sur le marché de détail. Ce qui, en réalité, est aussi problématique ici dans les Outre-mer parce que tu peux très bien avoir des importateurs qui pratiquent des marges tout à fait raisonnables et après, parce qu'en fait, si tu veux, sur les territoires, c'est un petit peu différent. Mais en Guyane, en gros, tu as trois hypermarchés sur un territoire qui est grand comme le Portugal et 300 000 habitants, officiellement, on va dire 350 000 si tu comptes la réalité sur le terrain. Donc, tu as 350 000 habitants. Sur l'île de Cayenne où tu as 130 000 habitants, tu as trois hypermarchés et tu dois avoir une dizaine de supermarchés et après, sur tout le reste du territoire, tu as un seul supermarché. Tu vois, tu as un supermarché à Kourou et après, tu as un supermarché à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est entre 50 et 80 000 habitants. Tu as un seul supermarché. Donc, la réalité quotidienne de la majorité des Guyanais et notamment de la majorité des Guyanais pauvres puisque la plupart des gens sur l'île de Cayenne ont un niveau supérieur que dans les communes intérieures, c'est que leur réalité, c'est que ce ne sont pas des grandes surfaces, ce ne sont pas des importateurs, ce ne sont pas des gens qui ont des centrales d'achat, mais ce sont des libres services qui achètent, qui s'achalandisent auprès de grossistes et donc qui, eux, pratiquent une marge qui très souvent, très souvent est manifestement abusive. Et il n'y a aucun levier d'action qui est prévu par la loi de l'URL sur la visière sur ces situations-là, ni pour contrôler, ni pour intervenir. La deuxième chose, c'est sur le bouclier, la troisième chose, c'est sur le bouclier qu'a été pris que tu as évoqué. Le bouclier que l'a été pris, le problème, c'est qu'il n'y a aucune mesure coercitive. C'est basé sur la volonté des uns et des autres de négocier. D'ailleurs, le panier des produits qui sont inclus dans le bouclier qu'a été pris, il est censé être renégocié chaque année. Là, en Guyane, il n'a pas été renégocié depuis deux ans. Et pareil, pour te donner un exemple, en Guyane, il concerne 80 produits alors qu'à La Réunion, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 200. Et en Guyane, il n'est appliqué que dans 15 grandes surfaces alors que tu as un réseau de plusieurs centaines de points de vente de produits alimentaires. Donc, en gros, tu as Carrefour et Super U qui appliquent le bouclier qualité-prix et tout le reste n'applique évidemment pas le bouclier qualité-prix. Et en plus, le bouclier qualité-prix, évidemment, ça comporte du pain, des pâtes, de l'huile, du riz et des haricots rouges. Donc, c'est vraiment des produits extrêmement basiques. et dans la réalité, si tu veux, ce qu'on soupçonne, je ne vais pas dire qu'on se rend compte, on va dire qu'on soupçonne, c'est que les opérateurs qui ont joué le jeu du bouclier qualité-prix, au final, se rattrapent sur les produits qui sont hors qualité-prix, avec le principe toujours le même qui est appliqué dans les grandes surfaces sur l'hexagone, c'est-à-dire que tu vas avoir des produits d'appel ou tu vas avoir des tarifs extrêmement bas qui vont te permettre de faire venir le consommateur, le client, et après, tu vas rattraper ta marge sur les produits que tu vas vendre d'un côté avec une marge plus importante. Donc, en fait, si tu veux, on a un peu l'impression que ce bouclier qualité-prix, c'est plutôt un affichage parce que ça permet aux grandes surfaces qui jouent le jeu de l'afficher à l'entrée et de montrer qu'il y a une démarche comme ça, machin, et après, tu te retrouves à côté avec des tomates à 10 euros le kilo. Moi, j'ai vu des tomates, des concombres à 17 euros le kilo, tu vois, en grande surface dans l'hexagone à côté du riz qui est affiché au bouclier qualité-prix avec 1,50 euro le truc de riz. Donc, ça, c'est la première chose. Attends, je vais... Alors, et voilà, et sur la question du plafonnement des prix pétroliens, ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que le décret l'URL de 2013 est venu assainir une situation qui était... où régnait une totale opacité, mais où les prix étaient déjà régulés. Ça nous a permis d'avoir, et elle a mis en place une formule de calcul qui, à l'époque, paraissait être une avancée puisque avant, les opérateurs pétroliers pratiquaient des marges de retour sur capitaux propres en moyenne de 16% dans les... dans les Antilles, il me semble que l'océan Indien, c'était carrément 20%, et en fait, le décret, le décret d'URL, comme je t'ai dit, qui a fait l'objet d'une grosse mobilisation de la part des pétroliers, est venu un petit peu apporter un petit peu plus de clarté parce qu'elle a donné une formule de prix et surtout, elle a fixé un maximum... Enfin, elle n'a pas fixé un maximum, elle a fixé une base de garantie des capitaux propres aux opérateurs qui est de 9%. Et donc, à l'époque, ça paraissait être une avancée parce que, comme je t'ai dit, avant, c'était 16% d'un côté et 20% de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, en 2021, cette rémunération garantie des capitaux propres de 9%, elle paraît absolument abusive et elle est remise en cause par l'ensemble des opérateurs qui te disent qu'il n'y a aucun autre secteur où l'État te garantit un retour sur investissement en capitaux propres de 9%. Généralement, on tourne plutôt autour des 1,5 à 3 dans la plupart des secteurs. Et donc, aujourd'hui, cette formule, elle est remise en cause. Moi, j'ai participé à une réunion jeudi avec les services de l'État, avec la Sarah qui est donc le raffineur et l'importateur de produits pétroliers aux Antilles comme en Guyane, avec également les transporteurs et avec les différents parties prenantes parce qu'il y a un collectif une fois de plus qui s'est créé et avec une menace de mouvement social imminent si on n'arrive pas à trouver une solution sur la question des prix d'essence, comme je t'ai dit, 1,89€ le litre d'essence à la pompe. Et il y a une demande qui est faite de revoir le décret l'URL pour revoir la formule parce que la formule aujourd'hui ne semble plus adaptée. Déjà parce qu'à l'époque ça nous avait paru être une avancée par rapport à l'absence totale de transparence. Aujourd'hui, on estime que cette transparence il faut aller plus loin, que la calcul elle a encore une part de mystère qui est trop grande et surtout avec cette question du capital garanti à hauteur de 9% des capitaux propres qui nous paraît problématique qui paraît problématique à tout le monde et donc on demande la révision de ce dispositif. Donc tout ça pour te dire que attention à vouloir reproduire dans l'hexagone un dispositif qui chez nous est décrié et dont on demande si ce n'est la fin en tout cas la modification. La bonne nouvelle c'est que comme c'est décrétal ça prend 5 minutes à le changer. Alors les mecs nous disent que non qu'il faudrait entre 6 et 18 mois. Ça dépend ce qu'on veut faire mais en théorie ça prend 5 minutes à le changer le décret. On prend un stylo on ne l'est pas un ordinateur on modifie on met le tampon en bas c'est parti. D'ailleurs dans le décret je crois que c'est le bon que j'ai sous les yeux du 27 décembre 2013 réglementant les prix des pétroliers ainsi que le fonctionnement je ne vois pas de référence à ce pourcentage. Est-ce que c'est une déduction de phrases de succession de phrases qui fixent des règles de calcul qui fait qu'à la fin ça fait 9% ou C'est ça C'est ça ce que j'entends C'est quand tu appliques la formule ça fait 9% à la fin. Mais la loi n'empêche pas qu'on dise que demain c'est 6 ou que demain ce soit 12 elle dit juste qu'on peut fixer quelque chose. C'est ça. Donc et pourquoi ils disent 12 à 18 mois qui dit ça aujourd'hui le gouvernement ? Oui le gouvernement. Les services de l'État oui. Pour tout le dire la proposition du président de la collectivité territoriale de Gabriel Serville qui lui met du coup une proposition sur la table dit écoutez si ça va prendre 6 mois à 18 mois pendant la période où on revoit la formule du décret et on revoit le décret nous on propose de plafonner les prix avec du coup un effort qui est mutualisé entre pétrolier et CTG parce qu'en gros nous on récupère 37% du prix de l'essence dans l'hexagone c'est 60 60% de fiscalité sur le prix de l'essence chez nous c'est 37 donc nous on s'engage à peut-être baisser jusqu'à 7 centimes si en tout cas c'est les scénarios sur lesquels on a bossé mais que de l'autre côté il faut qu'il y ait aussi un effort de la part des pétroliers avec une possibilité de lissage après une fois que la période transitoire est passée et on a pris une solution un peu plus pérenne avec la modification de ce de cette formule et donc de ce décret donc ça c'est la proposition qui est sur la table de la part du président de la CTG en sachant que l'État nous dit qu'eux ne peuvent enclencher de procédures que s'il y a sur cette question des prix de l'essence consensus avec les autres collectivités en tout cas que sont la Guadeloupe et la Martinique puisque en gros aujourd'hui l'essence est raffinée c'est un seul opérateur qui est sur les trois territoires avec l'essence qui est raffinée en Martinique et avec un système de lissage des coûts et notamment des coûts de transport pour que le prix sorti Sarah soit le même dans les trois territoires avec ce qui change c'est la rémunération des stations-service des pompistes qui est différente et aussi la fiscalité locale qui est un petit peu plus élevée en Guyane qu'aux Antilles pour une raison extrêmement simple c'est que on est dans un effet ciseau en Guyane avec une population qui croit et qui nous oblige à faire des investissements en infrastructures notamment en lycée en collège on a pour te donner une idée que tu comprennes bien on a 300 000 habitants en Guyane et on a 4 lycées et 3 collèges en construction et on est en train de programmer le prochain lycée c'est à dire que à Saint-Laurent-du-Marroni où je t'ai dit qu'il y avait un seul supermarché officiellement 50 000 habitants la mairie parle de plus de 80 000 on a déjà 5 collèges 3 lycées on construit le 4ème lycée et on va programmer le 5ème pour que tu as une idée un peu des investissements qui sont rendus nécessaires par cette croissance démographique que les Antilles n'ont pas puisque elles ont une population au contraire qui décroît avec une population qui vieillit donc ils n'ont pas besoin d'investissement et surtout une économie qui est bien plus diversifiée avec une capacité à lever l'impôt et donc à avoir des financements des ressources fiscales propres qui sont extrêmement différentes de la Guyane où nous avons une économie qui est balbutinante sous perfusion des fonds publics je le dis alors que je suis enregistré mais à un moment donné il faut avoir aussi la capacité de regarder la situation en face et une population qui a beaucoup moins les moyens qui est beaucoup moins contributrice que dans les territoires antillais donc on se retrouve avec une fiscalité locale qui est légèrement plus élevée ce qui explique que le prix à la pompe est un peu plus élevé en Guyane qu'aux Antilles je regardais ce qu'on a vu dans la proposition de loi d'ailleurs sur le 410-2 qui est la situation d'urgence qui est censée être ponctuelle enfin ponctuelle le cas d'urgence n'est pas illimité dans le temps on a expurgé l'avis de la haute autorité de la concurrence pour des raisons qui nous semblent évidentes voilà même si on a gardé quelques formulations de base du 410-2 et on a rajouté le critère d'urgence sociale qui aujourd'hui n'est pas défini dans notre droit mais ne demanderait qu'à l'être pour pouvoir l'actionner le moment venu et pour le reste pour l'administration des prix au long cours c'est là où j'ai compris les problématiques sur le carburant moi je pense que ce n'est pas si compliqué que ça à régler avec un peu de volonté politique et qu'à la fin je le dis il y a des pétroliers qui ne veulent pas fournir distribuer etc il y a ce qu'on appelle en droit des outils de réquisition et je pense que il faut que le rapport de force puisse être poussé jusqu'au bout le moment venu s'il n'y avait pas possibilité d'avoir un accord avec les pétroliers puisque ce qui doit primer en tout cas c'est la décision collective et la décision politique à mon avis bref nous en Guyane la décision alors il n'y a pas de menace actuellement il y avait eu en 2013 il y avait eu menace notamment à Mayotte où à l'époque Total était le seul opérateur chez nous chez nous ils sont trois c'est le groupe Total le groupe Ruby et le groupe Sol donc il y a trois opérateurs mais qui sont réunis l'importation se fait au sein d'une holding qui réunit les trois importateurs donc c'est une fausse concurrence en fait tu as une concurrence dans la distribution mais tu n'as pas une concurrence dans l'importation avec un seul opérateur avec les trois machins et la Sarah pareil derrière c'est un seul opérateur avec plusieurs actionnaires l'actionnaire majoritaire historique c'était Total sauf que Total est en train de se désengager petit à petit du marché puisqu'il se désengage petit à petit de la Sarah et il se désengage également petit à petit de cette holding là qui s'appelle Ruby et donc avec les trois mecs donc nous la solution la menace qui avait été faite c'était surtout sur Mayotte où Total était le seul opérateur donc il disait il n'y a aucune obligation d'être présent sur un territoire sur un marché donc nous on va se retirer mais je vais te dire un truc nous c'est un truc qu'on a l'habitude en Guyane parce qu'à l'époque où Air France était le seul opérateur sur la ligne transatlantique entre Paris et Guyane alors qu'il y a une obligation de service public il y avait des OSP dès qu'il y avait un peu des difficultés Air France jouait exactement le même jeu de chantage en disant écoutez puisque ça continue on va se retirer du marché et puis vous allez aller à la nage donc malheureusement quand on est des marchés qui sont des petits marchés qui sont des marchés captifs qui n'intéressent pas forcément la concurrence et bien on est habitué à ce genre de pratiques nous à la collectivité territoriale de Guyane on a décidé une autre voie parce qu'on a dit bon ok on va essayer de faire jouer la concurrence on a un voisin surinamais qui a investi dans une énorme on fait une énorme à l'échelle locale quoi une 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 raffinerie la Statsuli une grosse raffinerie au Suriname qui d'ailleurs est très déficitaire puisqu'ils ont largement surdimensionné leur raffinerie par rapport au marché mais ça c'est une autre histoire ils ont failli plonger leur pays dans la banqueroute avec cet outil là mais bon ça c'est pour notre audition et eux aujourd'hui sont dans la capacité de nous fournir du gazole aux normes européennes mais pas du sans plomb mais donc nous on a établi des 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 contacts avec eux pour que à moyen terme on puisse ne plus forcément aller se fournir chez la Sarah mais aller directement sur le Suriname qui nous permettrait d'économiser sur le sur le transport et d'avoir des prix 15 à 20% moins cher donc nous c'est la solution qui est qui est qui est privilégiée au sein de la CTG c'est d'établir des relations et puis en plus même en termes d'écologie de pétrole on peut parler d'écologie vraiment mais en tout cas en termes d'efficacité énergétique on va dire et puis même en termes d'intégration interrégionale ça fait sens d'aller se fournir chez les voisins donc il y a des premiers contacts qui ont été établis par le président de la CTG avec le gouvernement Suriname qui nous a apporté la garantie de la possibilité de fournir à court terme il me semble que c'est sur le gazole et à moyen terme sur le sans-plomb donc malheureusement tu sais comment ça fonctionne les gens ne bougent je crois qu'il y a de la concurrence donc nous c'est la solution politique entre guillemets vers laquelle on se dirige ce qui ne nous empêche pas de demander de revoir la formule de revoir le décret de décembre 2014 Très bien et alors du coup sur le reste du bouclier qualité-prix produits de première nécessité j'ai vu que il y avait sur le site de la préfecture on trouve un arrêté préfectoral de 2014 sur le site de la préfecture par exemple de la dette est-ce que c'est le dernier en date 2014 ça me semble un peu vieux quand même pour fixer des prix mais que déjà à l'époque il était question d'avoir des fruits et légumes dedans et notamment 5 fruits et légumes avec un prix de panier est-ce que ça fonctionne quelles sont les limites du dispositif est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques qu'à la réunion ou dans d'autres et franchement je ne saurais pas vraiment te répondre mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà pris d'avoir vu un sticker bouclier qui a été pris sur les fruits et légumes avec une particularité ici en Guyane c'est que il y a très peu de produits maraîchers dans les grandes surfaces et dans les surfaces agroalimentaires en général c'est-à-dire que les habitudes de consommation font que les gens vont beaucoup au marché ici c'est bien plus que dans l'hexagone tu vois tu vas dans un supermarché dans l'hexagone la surface qui est dédiée aux fruits et légumes et par rapport à ici ça n'a rien à voir ici il n'y a vraiment pas grand chose aux rayons fruits et légumes pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup moins cher au marché parce qu'ils font les mêmes produits qui se retrouvent qu'il n'y a pas en fait si tu veux alors je ne suis pas spécialiste du sujet mais je pense qu'en fait dans l'hexagone souvent les gens qui sont au marché dans la plupart des villes je ne parle pas dans les milieux ruraux mais en tout cas en ville c'est souvent des gens qui se fournissent dans un marché d'intérêt régional ou à Rangis donc en fait si tu veux il y a un intermédiaire commun alors qu'ici en Guyane il n'y a pas de marché il n'y a pas de mire il n'y a pas d'intérêt de marché d'intérêt régional et donc en fait ce sont les agriculteurs qui sont sur le marché qui revendent aux grandes surfaces et aux surfaces de vente de produits alimentaires donc forcément tu rajoutes un intermédiaire et donc automatiquement les prix sur les marchés vu qu'ils sont en vente directe pour la majeure ça existe des revendeurs mais ce n'est pas la norme la plupart des gens qui sont présents sur les marchés en Guyane ce sont les agriculteurs eux-mêmes donc forcément tu as une différence de prix qui est substantielle c'est au moins 30-40% moins cher et donc tu as beaucoup plus de gens qui achètent en marché et donc sincèrement je ne veux pas te dire de bêtises mais en tout cas pour la question des 5 fruits et légumes je ne pense pas avoir déjà vu de stickers parce que les produits sont identifiés dans les supermarchés devant des fruits et des légumes au supermarché où les gens achètent généralement des pommes des oignons et des pommes de terre c'est-à-dire ce qui n'est pas produit sur place mais la plupart des produits maraîchers les gens se fournissent pour la majorité évidemment il y a toujours des personnes qui vont au supermarché pour la majorité directement chez les producteurs dans les marchés qui sont foisons ici il y en a partout et du coup sur le reste des produits de première nécessité notamment les produits d'importation comment est-ce que ça fonctionne ce bouclier qualité-prix est-ce que les gens sont contents ou est-ce qu'on est toujours sur la problématique ok c'est un produit d'appel et de toute façon personne n'achète les produits ou très peu du bouclier qualité-prix parce que la qualité n'est pas forcément rendez-vous que c'est des produits premier prix pour le coup et que finalement les marches sont faites ailleurs il y a deux choses comme je te disais déjà c'est 80 produits donc c'est relativement limité et surtout c'est que dans 15 grandes surfaces sur un territoire grand comme le Portugal c'est-à-dire que à part le supermarché vous il y a un vrai sujet à la différence de la réunion un vrai sujet d'effectivité et de façon d'accès la question moi je l'avais je l'avais dit la question c'est de pour moi si tu me demandes mon avis à titre personnel et je pense qu'elle est partagée par la majorité de la CTG que je représente puisque je suis porte-parole de la majorité c'est qu'il faut il faudrait réfléchir à un dispositif qui soit coercitif c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est basé sur la bonne volonté de chacun alors l'OPMR est très fier d'elle j'ai entendu le président de l'OPMR qui est le président de la cour régionale des comptes qui n'est pas basé en Guyane qui est basé dans les Antiques qui disait que c'était super que les gens jouaient le jeu enfin les gens jouaient le jeu ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de renépopulation du truc comme je te dis il n'y a que 15 grandes surfaces qui l'appliquent et aucun libre-service donc sur un territoire qui fait 82 000 km² et après en plus je te l'ai dit tu es à l'île de Cayenne où tu as 130 000 habitants donc tu as à peu près 95 voire 99% des grandes surfaces parce qu'en dehors de l'île de Cayenne tu as je vais te dire exactement je pense que tu as deux supermarchés à Kourou pour 26 000 habitants il doit y avoir un super-U à Lidore Price donc deux et 200 km de là à Saint-Laurent-du-Maroni tu as un super-U pour 50 à 80 000 habitants et après sur tout le Maroni où tu as 50 000 habitants il y a zéro grande surface et dans tout l'est de la Guyane sur un territoire qui doit être grand comme la Belgique il y a zéro grande surface par contre ce que tu as c'est des libre-service à tous les coins de rue ça t'en as foison t'en as des dizaines tu prends la route qui va ils ne sont pas concernés par le blocage des prix non non pas en Guyane à La Réunion oui mais pas en Guyane il n'y a pas d'accord qui a été signé et non seulement comme je t'ai dit ils ne sont pas concernés par le blocage des prix mais en plus de toutes les façons ils sont sortis du mécanisme de possibilité de blocage des prix qui ne concerne que les marchés de gros et en fait quand tu es dans un territoire où en plus tu as une fracture territoriale entre l'île de Cayenne où tu as tout l'activité économique qui est concentrée l'activité administrative donc les emplois avec la prime à la vie chère les 40% donc une réalité économique je te donne un exemple moi je vis dans la commune de Rémi-en-Montjoli Rémi-en-Montjoli le revenu fiscal médian c'est 26 000 euros par an donc c'est globalement du niveau de l'hexagone bon tu vas sur des territoires comme Marie-Pasula et tout tu tombes à 6 000 à 7 000 par an à Rémi-en-Montjoli il y a Carrefour il y a Leader Price il y a Ecomax il y a des grandes surfaces où tu vas trouver le bouleau clé qualité-prix alors qu'à Marie-Pasula il y en a zéro et donc tu as cette espèce d'incohérence cette dichotomie où au final en grosso modo le territoire les plus paupérisés où on aurait eu justement le plus besoin et en plus rajoute ça que Marie-Pasula c'est un territoire isolé Marie-Pasula c'est une commune dans le sud qui fait 15 000 habitants mais qui n'est accessible que par l'avion et par la pirogue donc tout est tu as une double insularité qui fait que les prix sont c'est pas du plus en fait l'indice des prix l'INSEE te dit que les prix à la consommation en Guyane sont plus élevés de 40% mais quand tu vas à Marie-Pasula c'est 100-150% tu vois donc eux une population 6 000 euros de revenus fiscales médians les prix 150% de plus que dans l'hexagone eux n'ont pas de bouclier qualité-prix du coup pour moi j'essaie de traduire ça aussi comment on pourrait amender notre propre texte faire des amendements rapporteurs et puis améliorer le dispositif parce que finalement là comme la loi est un grand chapeau extrêmement large la préfecture pourrait régler ça assez rapidement mais elle ne souhaite pas le faire elle ne le fait pas il n'y a pas de décision politique pour le faire néanmoins je vois que cet observatoire partout il est dirigé par quelqu'un de la chambre régionale des comptes ce n'est pas inscrit dans la loi il n'y a pas d'obligation que ce soit quelqu'un de la chambre régionale des comptes ou alors je me suis planté peut-être que le décret d'application de la loi le prévoit mais je n'ai pas souvenir de ça est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant justement parce que ce n'est qu'un observatoire et que de toute façon la décision revient à la préfecture à la fin au préfet est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un représentant de la collectivité territoriale géographiquement compétente qui soit à la tête de cet observatoire pourquoi pas est-ce que ce ne serait pas bien un point d'appui un point d'appui pour dire voilà c'est on part du local et du concret de toute façon aujourd'hui l'OPMR n'a pas les moyens d'assumer le rôle qu'on lui donne d'ailleurs aujourd'hui c'est l'OPMR mais elle s'intéresse surtout aux produits pétroliers le président te le dit ils sont 4 ou 3 et en plus lui ce n'est pas son boulot à temps plein bien évidemment il est président de la cour régionale des comptes et donc de toutes les façons ils ont des moyens humains et financiers des ressources qui sont extrêmement limitées avec le poids réel de la tâche qui sont face à eux et tu ne peux pas vraiment leur en vouloir et aujourd'hui renforcer leur prérogative ce serait il faudrait renforcer les équipes après faire que ce soit quelqu'un de la collectivité c'est une idée qui existe en 2009 l'Assemblée nationale avait une commission parlementaire sur les prix de pétrole dans les Outre-mer c'était quand il y a eu les événements en 2008 et en 2009 il y a eu les plus gros mouvements sociaux de l'histoire des Antilles les fameux LKP Dobota c'est comme ça qu'il a émergé c'était la crise de 2009 qui avait commencé en réalité ici en 2008 c'était parti de la Guyane il y avait une contagion à la Guadeloupe et après il y a eu une contagion en Martinique et au final ça a duré de novembre 2018 ça a commencé ici et ça a duré jusqu'à avril 2019 par 2018 excuse-moi 2008 et avril 2009 ça a fini en Guadeloupe je pense ou en Martinique mais bon bref il y avait eu une commission d'enquête qui avait été faite et dans le rapport qui est un rapport très intéressant une des pistes qui est donnée c'est de transférer la compétence de fixer des prix de la préfecture aux collectivités régionales moi je dis chiche pourquoi pas je mets un joker sur cet aspect là je ne sais pas je ne sais pas spontanément je 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 vois trop de vertu à la capacité de l'état à assumer ce rapport de force jusqu'au bout et avoir tous les outils pour fixer des prix et le cas échéant pour réquisitionner pour prendre les décisions qui font qu'à la fin on trouve un point d'équilibre un point d'accord ce que n'a pas ce que le pouvoir que n'ont pas aujourd'hui les collectivités territoriales ni dans l'hexagone et comme on essaye de réfléchir aussi en dupliquant pour dupliquer le dispositif sur l'hexagone ça change un peu la logique la logique en tant que telle mais en tout cas le fait que les OPMR se soient à la main des collectivités concernées ça me semble être en tout cas un point de départ plus qu'important et logique et intéressant puisque effectivement l'état n'a pas forcément en tout cas et encore une fois on voit que ça dépend des territoires parce qu'à la réunion ils ont fait quelque chose de radicalement différent qu'ils ont remodifié ensuite d'ailleurs suite à la mobilisation des Gilets jaunes de 2019 ils ont mis des citoyens tirés au sort dans l'OPMR il y a tout un tas de gens qui sont là-dedans les services de la dette derrière recalculent les prix refont des analyses de co-analytique de la comptabilité analytique des fournisseurs que ce soit pour le carburant mais aussi dans d'autres types de domaines il y a les parlementaires qui siègent il y a les parlementaires les transports le conseil économique et social il y a pas mal de monde qui siège après le problème c'est qu'il y a combien de monde derrière pour faire le boulot c'est ça il y a combien de techniciens il y a combien de machins c'est surtout la difficulté s'il n'y a pas d'administration pour pouvoir faire les calculs qui doivent être faits mais là en l'occurrence l'administration qui est censée faire ça au service de l'OPMR c'est censé être les dettes c'est eux qui sont censés qui ont la connaissance la capacité de le faire et de mettre à l'ordre du jour et de donner de fournir les éléments est-ce qu'il y a d'autres éléments d'indications de propositions pour modifier ces articles 410-3 4, 5 ou le 410-2 du code du commerce à l'époque on avait préparé on avait déposé une cinquantaine d'amendements sur la loi LURL justement j'étais en train de me dire que j'allais les ressortir pour voir si je pouvais les actualiser donc ce que je peux te proposer c'est un travail que je comptais faire de toutes les façons c'est comme je t'ai dit là c'est d'actualité donc je vais regarder ce qu'on avait fait comme proposition je crois qu'on avait fait adopter deux amendements mais on en avait déposé 50 je me rappelle parce qu'on s'était pris je ne sais pas si tu peux dire ça qu'on a enregistré mais on s'était pris Gabriel venait d'être élu dans la majorité socialiste et on s'était pris une belle soufflante du gouvernement qui est à peine arrivé on avait mis 50 amendements au texte de notre majorité qui en plus était suite à un engagement présidentiel mais c'est comme ça qu'on apprend qu'on débarque tu sais tu viens d'être élu parce que moi je t'ai dit j'avais 23 ans je ne connaissais rien du tout on est rentré on est venu pour tout changer le monde et après on apprend rapidement les us et coutumes de cette belle maison non mais on est preneurs évidemment et puis même si si les parlementaires concernés aujourd'hui par la loi Lurel peuvent être force de proposition pour la commission le 5 janvier et pour la séance le 13 janvier ça peut être aussi un point d'appui dans le débat parce que je vois déjà ce qu'on va nous raconter ce qu'on va nous raconter au banc le moment venu donc si on peut avoir quelques soutiens de gens qui pratiquent aujourd'hui tous ces dispositifs ce sera très positif tu sais la loi Lurel on avait fait voter pas mal de choses qui étaient intéressantes mais après c'est toujours la même chose c'est les décrets d'application je vais te donner un exemple on avait fait voter le principe de réserver des espaces dédiés à la production locale avec bien évidemment un renvoi au décret pour fixer par territoire les surfaces parce que tu ne vas pas réserver les mêmes surfaces en Guyane qu'à La Réunion où ils ont une industrie locale qui est bien plus développée qu'en Guyane donc qu'à Mayotte ou qu'à Saint-Martin mais les décrets d'application n'ont jamais été pris et donc aujourd'hui tu as des espaces sur les territoires parce qu'il y a cette volonté dans les grandes surfaces et c'est aussi du marketing on est dans l'espace on est arrivé en 2021 ce qui n'était pas le cas forcément en 2012 où produire local made in France machin machin c'est un élément marketing donc tu as quand même tu as des espaces qui sont réservés mais les décrets d'application de la loi Lurel qui nous auraient permis d'y arriver bien plus avant et pas juste par effet de bode et argument commercial n'ont jamais été pris et aujourd'hui c'est au bon vouloir de l'opérateur de réserver ou pas des espaces aux productions locales alors qu'on l'avait fait voter c'est dans la loi Lurel avec des décrets d'application ça date de 2013 des décrets d'application à ma connaissance sauf si je me trompe mais je ne pense pas me tromper n'ont jamais été pris c'est entendu et bien je propose qu'on s'en arrête là pour l'audition merci encore pour l'échange et puis du coup on est preneurs effectivement je vous envoie ça dans la semaine si j'envoie ça si vendredi c'est possible parfait merci beaucoup merci beaucoup on va passer une très bonne journée bonne journée au revoir au revoir